Versailles, la mairie a rénové un terrain de basket et elle a choisi de le décorer au motif d'un jardin à la française. On découvre cela avec Antoine Marguet et Meryl Loisel. Pas de doute, nous sommes bien à Versailles. Ce terrain de basket construit sur un ancien parking a été aménagé avec les dessins d'un jardin à la française. Un clin d'œil au jardinier de Louis XIV et de son château, André Le Nôtre. Un revêtement original qui a aussi son intérêt pour la commune. On a un équipement qui est technique, aussi bien pour des paniers d'entraînement que pour des espaces de pratique. Et qui est en même temps beau, ce qui permet aussi l'adhésion, l'acceptation des gens environnants qui ne sont pas toujours des pratiquants de basket. Une culture du beau qui n'est pas une première à Versailles. Ici, le mobilier urbain est souvent habillé comme ce point de collecte de déchets, embelli par des dessins style 18e. Idem sur la place du marché avec ce point d'accès aux parkings souterrains, sans parler des armoires électriques. Depuis de nombreuses années, la ville a demandé à l'école d'art mural de les décorer. On y découvre des fresques, hommages à Molière ou aux musiciens baroques. On les customise en quelque sorte. On les transforme en des objets. Ici, on essaie même d'utiliser comme des objets de culture. On raconte les femmes de la fontaine. On raconte l'histoire un peu de cette ville. Et je crois qu'au contraire de ce mal, car en réalité c'est tout de même des objets à sceller, on va essayer de les transformer en objets de culture ou un objet artistique. Une culture du beau qui a aussi des conséquences sur les comportements. A Versailles, le mobilier urbain est rarement tagué ou dégradé. Résultat, il dure plus longtemps, avec des économies à la clé pour le budget de la ville. A Versailles, le mobilier urbain est rarement tagué ou dégradé.